Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour respecter la distanciation sociale. Et cette semaine, on vous a préparé comme chaque semaine une émission divers et variée. Nous irons aux États-Unis dans l'État de Washington voir comment les policiers sont formés d'une manière assez différente. On sera à Paris avec Ekia qui recevra pour nous une invitée pas comme les autres et elle s'appelle Valérie Amadala. Portrait également de l'artiste belgo-congolais Badie en toute fin d'émission. Nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Nous apprendrons l'anglais comme d'habitude avec Michel Joseph et c'est dans Anglais Express. Salut Roger, on commence je crois d'abord par un saut au Sénégal. Est-ce bien cela ? Oui, Ekia, le Sénégal. Pays de la Teranga. Un pays que j'adore, ça c'est sûr. Une exposition en plein air à découvrir depuis quelques jours à Dakar « You are beautiful the way you are » où tu es beau ou belle comme tu es. Elle regroupe une vingtaine d'artistes africains du continent et de la diaspora. À différents endroits de la ville, on peut découvrir des reproductions d'œuvres d'art imprimées à grande échelle visant à interroger la négritude contemporaine. Oh, j'aimerais bien être là. Qu'est-ce que moi je fais à Washington ? Regardez ce reportage d'Alison Lecogo Fernandez. Carte numérique sur son téléphone, Fadi Bello parcourt Dakar à la découverte de la vingtaine d'œuvres de cette exposition à ciel ouvert. Des peintures, des photographies, des mots, différents types d'expressions artistiques destinées à réenchanter les murs de la capitale sénégalaise dans un contexte plutôt morose en raison de la pandémie. Et à rendre l'art accessible à tous. Dakar, c'est une ville cosmopolite où il y a pas mal d'artistes. C'est comme un carrefour artistique. Et c'est important d'avoir au moins des trucs sur cette taille-là. C'est assez impressionnant et c'est plutôt intéressant. Donc je pense que le fait de l'avoir sur plusieurs murs de la ville fait que ça pousse les gens à réfléchir derrière le message qu'on essaie de véhiculer derrière. « Tu es beau, belle, comme tu es », c'est le titre et le principal message véhiculé par cette exposition. Fruit d'une collaboration entre un artiste sénégalais et commissaire d'art vivant à Chicago, Modoudien, et un photographe dakarois, Djibril Dramet. « Souvent quand tu as la peau foncée ou bien noire, on te dit « Oh, le diplôme que tu as ne suffit pas » ou « Ta beauté ne suffit pas ». On en a marre d'entendre cela et on veut vraiment lancer un message positif qui est « Ce que tu as suffit, tu peux le faire ». Et les gens qui te disent que tu ne peux pas le faire, c'est vraiment qu'il faut les laisser là-bas et continuer ton chemin. « You are beautiful the way you are », that's it. » Pour cela, les organisateurs ont voulu amener à Dakar les voix mondiales d'une renaissance noire émergente. Celle de ces artistes qui s'interrogent sur ce que veut dire être noir aujourd'hui et travaillent sur une forme de renaissance culturelle. À l'image du rappeur sénégalais, Roumane. Le fait par exemple de faire ce type d'exposition, c'est assez nouveau en Afrique. C'est des types d'expositions qu'on retrouvait en Europe, mais ce n'était pas très fréquent qu'on les retrouvait en Afrique. Surtout les images qui sont projetées ou en tout cas les images qui composent cette exposition. Donc je pense que c'était très important de venir avec un regard différent. L'exposition est à découvrir jusqu'au 31 décembre prochain dans différents quartiers de la ville. Comme ici, à Wacom, près du terrain de basket. Il est splendide ce reportage. Merci beaucoup à Alison de nous faire voyager au cœur de Dakar. Voir combien il est important de rappeler que chaque beauté est unique et on est tous jolis avec ce que l'on a. Être plus clair n'est en rien un signe de beauté car avoir la peau claire et avoir les mains et les pieds plus foncées, ce n'est en rien joli. Ce qui est joli par contre, à mon sens, c'est d'avoir une peau lumineuse, en bonne santé, qu'elle soit foncée, caramel, métissée, chocolat. C'est ça qui est joli. Donc n'oubliez jamais que vous êtes tous uniques et beaux tels que vous êtes. On va prendre une toute autre direction à présent. À Paris, un concept store itinérant se déplace de joli lieu en joli lieu, bien évidemment hors confinement, pour proposer des produits étant bons pour chaque carnation. C'est une idée originale de Valérie Amadala, qui est une jeune femme d'origine camerounaise, qui a été longtemps déçue de ne pas trouver des produits pouvant répondre à ses particularités. C'est aussi une manière pour elle de mettre à profit son expérience du luxe au service de la communauté. Je l'ai rencontrée pour vous, regardez. Origine Beauty ou l'art de réconcilier les produits cosmétiques avec toutes les carnations. Ils sont de compositions naturelles, souvent certifiées bio, et ils ont des concepteurs originaires de tout horizon. Française, soudanaise, congolaise, martiniquaise, ivoirienne, sénégalaise, algérienne, marocaine ou encore coréenne. Chaque produit de ce pop-up store a une histoire singulière. On va avoir aussi des produits assez innovants, comme ce fond de teint à l'eau de concombre, qui est vraiment un fond de teint qui est assez léger, assez aérien, mais qui a une semi-couvrance qui permet quand même une très très belle tenue, un très bon rendu, comme on peut le voir sur la jeune femme ici sur la photo. Ici, c'est une marque qui travaille complètement la banane. Tous les produits sont à base de bananes. Des produits qui sont récupérés auprès des producteurs. Ce sont des produits qui avaient vocation à être jetés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas beaux. C'est la gelée micellaire à la banane rose. C'est vrai que c'est un produit qui peut surprendre. Tout le monde ne sait pas que la banane rose est une variété, certes, pas connue, mais qui existe et qui a des propriétés 400 fois plus hydratantes. C'est bien 400 fois, ce n'est pas 40, ce n'est pas 4. 400 fois plus hydratantes que l'huile d'argan. Les choses positives, c'est d'abord effectivement de voir que beaucoup de marques travaillent déjà à offrir des produits qui soient vraiment dédiés à la beauté multi-ethnique, principalement pour les peaux noires, mais aussi pour les peaux asiatiques ou les peaux métissées, les peaux orientales également. Il y a une offre qui est quand même en train de se développer. Ça, c'est plutôt très, très positif. Et c'est vrai que la difficulté, ça va être vraiment la visibilité. En effet, certains produits brevetés d'excellente qualité ont été refoulés de grandes enseignes au prétexte que leur image ne correspondait pas à ce qu'ils veulent mettre en avant et aux cibles visées. Ils craignent un peu, donc il a quand même fallu convaincre beaucoup de marques de se dire venez chez Origin Beauty, vous ne serez pas toutes seules déjà et puis vous ne serez pas complètement marginalisés ou sur un marché qui peut être complètement de niche. Pour l'heure, tous les produits d'Origine Beauty sont disponibles en ligne pour des livraisons en Europe. En attendant la livraison en Afrique, une conciergerie est disponible au Cameroun. Roger, je ne sais pas si ça t'a donné des idées de cadeaux. Sache en tout cas qu'il y en a pour toutes les bourses au niveau des produits. Ça va de 10 à 120 euros. Et surtout, il y en a pour les femmes et les garçons. Ah, ça, tu m'as bien eu, Aikia. J'allais juste te poser cette question de savoir si elle a pensé à nous, les hommes. Tu me connais très bien. Tu me connais si bien, Aikia. Mais sinon, bravo à Valérie Abdallah pour cette merveilleuse idée. Bravo à elle. Super. On retourne à présent aux États-Unis où une académie de police de l'État de Washington, à ne pas confondre avec la ville, c'est deux choses différentes. Donc cet État a initié ce qu'on appelle le « brain training », à comprendre la formation cérébrale qui permet de former les futurs agents de police d'une manière complètement différente. Pour l'initiateur, il est question de changer le paradigme du métier. Je suis sûre que vous voulez en savoir plus. Vous voyez ce reportage d'Elisabeth Lee raconté par Gabi Dorsil. Que ce soit dans un exercice d'entraînement comme celui-ci ou dans un scénario réel, des situations tendues peuvent provoquer une altercation physique chez les policiers. Vous ne savez pas ce qui se passe à votre droite et à votre gauche. Il y a eu des cas d'agents de police debout par-dessus le pôle de leur partenaire et criant sans que l'autre officier ne les entende. Le fonctionnement cognitif se détériore considérablement et de sorte que la pensée critique et la prise de décision dépendent en grande partie du stress d'une personne. Mais cela peut en quelque sorte disparaître complètement. Avant les manifestations de cette année appelant à une réforme de la police, une académie de police de l'État de Washington a intégré un programme de commande cognitive, ou C2, pour former le cerveau des officiers sur la façon de désamorcer une situation tendue. La plupart des formations policières traditionnelles sont axées sur les tactiques physiques. L'application web de C2 entraîne la partie non consciente du cerveau à fonctionner plus efficacement pendant le stress et augmente la sensibilisation afin que les agents puissent agir au lieu de réagir. Juste nous rappeler de respirer, cela nous empêche ainsi que notre état de pensée de ne pas avoir de vision unique d'absence d'audition. Analyser notre environnement pour s'assurer qu'il n'y a aucune autre menace. C2 a mené près de 40 études auprès de 13 agences. Bien que les agents affirment que rien ne remplace l'expérience, l'académie de police de l'État de Washington a vu des résultats prometteurs avec cette formation. La formation C2 permet à un nouvel officier qui va dans la rue d'avoir ses comportements automatiques, ce qui nécessiterait à un autre officier sans cette formation. C2, quelque chose comme 3 à 5 ans. Des comportements tels que « s'abriter quelque part » pour se protéger et le faire plus rapidement peuvent accroître la probabilité de sécuriser les agents et le publier. D'après vos réactions sur ma page Facebook où vous avez réagi, le problème de la police est beaucoup plus profond. Ce n'est pas simplement en essayant d'organiser mieux la déontologie au sein de la police qu'on va régler cette difficulté qui en réalité pour beaucoup est ancienne. Dans plusieurs pays, on connaît ce qui se passe ici aux États-Unis et on a récemment suivi avec attention ce qui s'est passé au Nigeria. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous vous avons posé cette question dans Hashtag Vous et Nous de cette semaine. Que pensez-vous du comportement et de l'attitude de la police dans votre pays ? Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre. On doit choisir quelques réponses. Si seulement on peut avoir une émission, on lit tous les commentaires. Mais on a choisi quelques réponses. Djibril Diallo à Conakry, en Guinée, il dit « Les policiers doivent rentrer à l'école pour qu'ils puissent apprendre la morale. Ils sont tous insupportables dans tous les domaines, d'après Djibril Diallo. » Nous avons également le commentaire de Lesbor, Bambar, Enza, Bangui, en République centrafricaine. Il parle de manque de civilité, du non-respect des principes déontologiques. La police est la mère de la corruption en Afrique et c'est pathétique. Dany, là où, Brazzaville, Congo. Il dit « Au Congo Brazzaville, les policiers profitent de la crise sanitaire et des exigences données par l'État. Mesure de barrière pour se remplir les poches en exploitant la population. » Pas des caches-nés, vous payez 5000 francs CFA alors que les caches-nés qui étaient destinés au peuple congolais sont anormalement vendus. d'après-lui. Phénix bat à Kikwit en RDC. Ici, chez moi, à Kikwit, les policiers sont les premiers voleurs à la place de sécuriser les personnes et leurs biens. Eux se livrent au banditisme en utilisant les armes pour leurs besognes. Merci pour vos nombreux commentaires. Quand on les lit, on sent qu'il y a effectivement des incompréhensions entre la police et le public. J'espère que le message est entendu auprès des forces de l'ordre qui nous entendent. Et on va prendre une courte pause et revenir dans quelques instants. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous et nous, part 2. Voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Michel-Joseph d'Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires. To sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, The idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire. The school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voafrique.frubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Les amoureux du 7e art ont un nouveau rendez-vous cinéma. Il s'agit du festival Bangui Fait Son Cinéma. Comme selon l'indique, le festival a lieu à Bangui, Bangui la coquette, capitale de la RCA. C'est donc un nouveau rendez-vous avec un nouveau lieu, de nouvelles perspectives pour les jeunes cinéastes centrafricains. L'invité d'honneur, le parrain de la première édition n'est autre que Gou, célèbre comédien ivoirien. Le programme a démarré le 7 novembre dernier pour s'achever le 14 novembre. Une semaine de festivité avec un programme offrant les films du pays, mais également des films étrangers. Ce programme permet également la formation des futurs cinéastes centrafricains. Il y avait donc des sommités, célébrités, ministres de la culture, mais également un public d'anonymes ravis de découvrir de nouveaux lieux et également ravis de se réconcilier avec le cinéma, avec ce festival. Le rendez-vous est pris, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Toujours dans l'actualité, le tube planétaire d'Yérosalémane. Devenue grâce à sa rythmique entraînante, une arme anti-morosité dans une année marquée par la pandémie a été distinguée au MTV Europe Award comme meilleur morceau africain. Oui, la chanson joyeuse du DJ sud-africain Mast Keiji, inspirée du gospel et conçue comme une sorte de prière positive, est interprétée en zlou par la chanteuse Nantjebo Sikode. Le morceau avait inspiré de Jerusalem Dance Challenge pendant des mois, des centaines d'anonymes partout dans le monde ont filmé des petits clips où ils dansent sur le morceau, et moi j'ai dansé aussi, je dois l'avouer, avant de les partager sur les réseaux sociaux, jusqu'au président sud-africain Cyril Ramakosa qui avait proposé à ses compatriotes d'y participer à l'occasion d'un jour férié en septembre. Le congrès national africain à l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a salué lundi le maestro au lendemain de l'acceptation de son prix indécerné face au poids lourd nigérien Barnaboy ou Rema ou encore le congolais Gaz Mawiti. Master Keiji a posté son discours au MTV Europe Music Awards sur les réseaux sociaux, remerciant notamment tous les fans qui ont permis de faire de Jerusalem un immense succès. Bravo à l'artiste, bravo à l'artiste, en tout cas trop trop fort. Place à présent au plus grand sportif, mon ami, collègue et collègues de VO Afrique, Yacouba Ouedraogo, c'est dans Sportissimo. Salut à tous, ravis de vous retrouver pour ce numéro de Sportissimo. Sous une fine pluie, nous commençons avec des nouvelles de la CAF. La liste des candidats à la présidence de la Confédération africaine de football s'élargit. Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, a décidé de se porter candidat en mars prochain afin de promouvoir le football africain, dit-il, ce tudeur, homme d'affaires dans le secteur de la pêche, cofondateur en 1999 et premier président du FC Noa Dibout, l'un des clubs les plus populaires et les plus titrés de la Mauritanie. Ahmed Yahya a été élu en 2011 à 35 ans à la tête de la Fédération mauritanienne. Membre depuis 2017 du comité exécutif de la CAF, M. Yahya est réputé proche du malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF qui brigue un deuxième mandat. Sa candidature s'ajoute aussi à celle de l'ivoirien Jacques Anouma et du milliardaire sud-africain Patrice Motsépé. Vous l'avez suivi, des stars mondiaux du sport comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Kylian Mbappé ou encore Rudi Gobain ont contracté le nouveau coronavirus avant de se rétablir et de retrouver le jeu. Le Covid-19 a également entraîné le report de plusieurs événements sportifs majeurs comme les JO 2020. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo reportaient à l'année prochaine s'affairent pour mettre en place des mesures pouvant limiter la propagation du Covid-19. Mais on sait peu de choses sur la façon dont le virus affecte à long terme la santé des personnes déjà infectées, y compris les athlètes. Les chercheurs sud-africains mènent un effort pour trouver des réponses à certaines de ces interrogations, comme le rapporte Maris de Klerk de Pretoria. Je vous fais le récit de son reportage. La sprinteuse olympique sud-africaine de Haire, Wenda Nell, est reconnaissante d'être de retour sur la bonne voie pour les JO de Tokyo, reportés à l'année prochaine après cette remise du Covid-19. Cela fait environ deux à quatre semaines que j'ai repris très lentement la préparation. Je vérifie ma fréquence cardiaque à chaque séance d'entraînement. Je surveille simplement cela. Et à partir de là, je suis entrée dans le programme complet. Et je me sens plus forte en forme. Et en fait, complètement rétablie en ce moment. Le professeur Martin Chevelnus, médecin renommé du sport sud-africain, a été chargé par le comité international olympique d'établir des lignes directrices pour les médecins traitant les athlètes en convalescence du Covid-19. Ses travaux, en collaboration avec une équipe de scientifiques internationaux, sont menées sous l'égide de l'Université de Pretoria et du CIO. Le retour au sport pourrait entraîner des complications médicales. Et à ce jour, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie pour le Covid. Et donc, l'objectif du projet est d'étudier ce qui se passe chez un athlète lorsqu'il a eu le Covid et comment le corps guérit et réagit. Le projet utilise également une enquête en ligne pour recueillir des données sur la récupération d'athlètes amateurs. Dans une clinique, ils reçoivent de l'aide pour reprendre le sport. Le médecin et triathlète amateur Marcel Justé a rejoint la clinique après s'être remis du Covid-19 qu'il avait attrapé chez un patient. Je suis censé suivre un protocole de retour au jeu spécifique en ce qui concerne ce que je suis autorisé à faire en termes d'exercice. Ça, c'est si j'ai réussi tous les tests. Ensuite, il me demande de leur faire un retour sur ce que je ressens après l'entraînement. La recherche examine l'impact du Covid-19 sur tous les systèmes organiques. D'après les données, à ce jour, il semble que les athlètes trouvent que les exercices de faible intensité sont plus difficiles et que le temps de récupération est beaucoup plus long que pour d'autres infections respiratoires. Des chercheurs sud-africains affirment que les directives fondées sur des preuves devraient aider les athlètes en convalescence à mieux se préparer et de manière plus sûre aux Jeux olympiques de Tokyo. Si un athlète contracte la Covid-19, il serait vraiment important et très précieux pour les entraîneurs et les professionnels de la santé d'avoir des conseils fondés sur des preuves pour guider cet athlète à retrouver sa performance dans les plus brefs délais. Pour Wendanel et d'autres athlètes olympiques qui se remettent du coronavirus, la recherche pourrait les aider à revenir de Tokyo avec le titre de champion. C'est tout pour Sportissimo, on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Merci Yacouba pour cette chronique qui est comme toujours ultra complète. On se retrouve dans moins d'un mois, je l'espère. Je sais que vous aimez aussi le sport comme moi, comme Roger, donc on espère que la chronique va très vite revenir. Et je sais que vous aimez également la musique et on va finir avec un artiste qui s'appelle Badi Bangan, Deka de son vrai nom, Aka Badi. Il est belgo-congolais. Il nous revient avec un troisième opus intitulé Troubles Fêtes. C'est un album qui comprend 12 titres. Et plutôt que vous écoutiez mes explications, je vous propose de faire sa connaissance. Je l'ai rencontré il y a très peu de temps. Regardez. Salut Badi, j'ai la chance de vous connaître depuis quelques années. Mais pour les téléspectateurs qui vont vous découvrir aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien nous retracer votre carrière musicale en quelques lignes ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Badi. Je suis un artiste belgo-congolais. Je vis à Bruxelles. J'ai commencé le rap il y a déjà de nombreuses années. Mais j'ai surtout sorti un EP en 2015 qui s'appelait Matongé, un album en 2017 qui s'appelait Article 15. Et là, j'ai mon nouvel album produit par Baudis Adva qui s'appelle Troubles Fêtes. Pourquoi avoir choisi le métier d'artiste chanteur ? Est-ce que vous vouliez faire passer des messages particuliers ? Il y a de nombreux messages que j'essaye de faire passer à travers ma musique. Je parle pas mal de l'Afrique, pas mal de l'immigration, pas mal de ma vie privée aussi. Donc il y a de nombreux messages. Dans le dernier album, je me suis un peu plus concentré sur les autres, sur les gens. Je pense qu'il y a des chansons comme Mauvaise ambiance où je parle de la mauvaise ambiance actuelle, on va dire. Mais je parle aussi des femmes, par exemple, avec un sujet comme MeToo que j'aborde à travers l'album. Comment vous définissez votre musique ? Bonne question. Comment est-ce que je définis ma musique ? Je dirais que c'est de la musique engagée, de la musique pour faire danser et pour faire réfléchir. Donc voilà, je fais bouger. Ne pas danser idiot, c'est un petit peu mon leitmotiv. Ne pas danser idiot. Mon actue musicale, c'est Troubles Fêtes. L'album est disponible depuis la fin octobre. Voilà, il y a 12 titres. C'est ça qu'on est en train de défendre pour le moment. Je vous invite à aller sur mes différents réseaux sociaux. Mon nom, c'est Je suis Badi. Et de découvrir mon univers. Et faites-moi des retours surtout. C'est déjà la fin. Un grand merci également à nos chaînes partenaires au Niger. Je pense à Canal 3 ou encore à Sarounia TV. Merci à toutes nos stations partenaires, à tous nos collègues qui préparent cette émission. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. Vous et nous en direct de Washington DC, la capitale de United States of America. Comme d'habitude, on s'est dit. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la voix de la mairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada